Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, les fidèles, protestants et catholiques vont finalement pouvoir reprendre le chemin de l'église. En effet, la reprise des activités religieuses est fixée au 12 juillet alors que les écoles et les universités rouvriront leurs portes. Le Diso a annoncé hier soir le président Jovenel Moïse sur son contritueur. Il faudra que plusieurs voix se sont élevées cette semaine pour appeler à la reprise des activités religieuses. C'est le cas, par exemple, du pasteur Maxo Joseph qui a appelé hier à la reprise des activités religieuses. Nous l'écoutons. La reprise des activités religieuses, en général, spécialement l'église, la chaise des missions et l'organisation évangélique. Nous sommes ensemble dans un moment difficile qui nous a traversé. Nous avons remarqué que le président de la reprise des activités religieuses, après tout le jour, il a fait près de 4 mois, il a été pour nous arrêter, qu'il a réuné à l'arrêté sur tout le territoire qui est appliqué à la reprise des activités religieuses. Nous avons travaillé à la reprise des activités religieuses, et nous avons travaillé à la reprise des activités religieuses. Nous avons travaillé à la reprise des activités religiesuses, et nous avons travaillé à la reprise des activités religieuses, mais nous avons regardé que celle-là, nous sommes allègues qu'on nous a présentés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Nous nous informons et nous nous disons pas de délai sans désemparer. Nous voulons parler avec Jovenel Moïse, Premier ministre des Pactes Joseph Jout, ministre des Pactes de la Défense Nationale, M. Jean Walna Dornéval. Nous nous disons, nous promettons à la disposition d'abord révoquer M. Jean-Robert Gabriel et puis conduit, parce qu'il n'y a pas eu l'âge. Je ne vais pas dire évadé, je ne vais pas dire rien, conduit, mais il n'y a pas. La coordonnatrice de la Sofa Sabine Lamour dénonce des agressions physiques dont ont été victimes le mois dernier certains membres de cette structure à la 8e section communale de Saint-Michel de la Talaye de la part d'un groupe d'individus accompagnés de Jean Gisner, alias Adjoni, un membre du conseil d'administration de cette section. Dans une lettre ouverte adressée au président de la Fédération Nationale des Caziques André-Paul, la Sofa condamne les agissements de Jean Gisner et en appelle à l'intervention de la Fénaca les précisions de Sabine Lamour. C'est qu'on a informé la Fédération sur sa capacité sur TEA Saint-Michel. Nous n'avons pas de TEA comme ça. TEA et INARA qui sont des conseils avec l'État sont des conseils que l'État fait une organisation qui reconnaît une utilité publique. Comme nous connaît que nous reconnaît une utilité publique et nous sommes déjà fermés à l'école, nous sommes déjà fermés à l'école que nous-mêmes, nous sommes déjà fermés à l'école pour nous faire avec le personnel que nous achèter pour nous faire fermés à l'école. Du coup, par celles de démonstration que nous sommes nous avons demandé l'État en concession pour nous être capable de joindre un espace pour nous former, nous sommes capable de joindre pour nous faire pratique tout le temps. Par celles de démonstration, nous sommes en tant qu'à bâtent, nous même, c'est agriculture écologique, c'est apprendre à nous faire compost, c'est apprendre à nous utiliser de compost. C'est l'agriculture de sa que nous faisons à l'école, mesdames. Et puis nous voulons nous tomber dans le problème de sa kote que M. Apet qui dit que TEA est le TAA, qui est le TAA, qui est le TAA qui est le TAA, qui est le TAA, qui est le TAA qui est le TAA, qui est le TAA, qui est le TAA qui est le TAA. Et puis, nous n'avons pas de prendre TAA, c'est le TAA qui est le TAA. li même et puis konye la li poté prendre appantage nou ba nou papye que nou genan menou, tout processus légal yo yo fete et nou pa genyente et en un certain moment te gen doute souli pou yo te di que c'était un moun kengou. C'est nan falso que nou. Monsieurs Jesnayen, c'est li même qui ka zèk zonne nan. C'est li même sous autorité que tout bagaille qui a fete yon nan zonne nan a fete. C'est li même qui te monté soupey qui te fait première agression qui te fait sous mes dames les potes à mes dames et en plus d'années et qui type d'agression qui frappent mes dames et en plus t'es gagnant l'autre kazek qui se kazèque zone côté aïe même non kazèque sali même ni te vini avec marie l'ivine poté assistance avec mes dames et ou cassé tête mes chers ok maintenant qui suivi nous fait en termes de suivi que nous fait nous même nous et que l'institution qui te banote pour ce que c'est pas nous même konta qui te rete qui te gente a c'était de l'institution qui te banote a fait on l'ombataille de deux ans de discussion continue avec ministère d'agriculture qui fait de 2016 à 2018 qui fait que nous gente a c'est-à-dire tout processus là tout moune qu'on est clairement mais comment ça te fait inauguration te fait et te gagne de officiel gouvernement par exemple qui te invite vous devine participer et puis je vous le disais les responsables du ministère de l'environnement annonce l'ouverture graduelle des carrières de sable situé au mort en un cabri fermé le 12 juin dernier par le premier ministre ces carrières de sable pourront recommencer à être exploitées mais les exploitants doivent suivre un protocole élaboré à cet effet par le ministère de l'environnement l'une des conditions sine qua non ils doivent disposer d'un permis d'exploitation délivré par le bureau des mines et de l'énergie après l'optation du certificat de non objection environnementale accordée par le ministère de l'environnement michele xavier sur les 24 carrières de sable situé au moins à cabri 15 pourront recommencer à être exploitées et ce de façon graduelle leurs responsables seront désormais soumis à un protocole établi par le ministère de l'environnement astrelle joseph est le directeur du dit ministère premièrement il aurait pu solliciter yon non objeksyon ministère environnement yon de pou solliciter tout yon permis exploitations nan travaux publique à travers bureau de mines et l'énergie pour l'exploitation sa oufet yon de pou yo respecte yon distance de 50 mètres de tout ouvrage ti genye nan zon ouvraj sa ou yon kapab yon route yon kapab installation ki fèt kouza fèt l'eau yon kapab tou pilon elèdrike ke noue nan mon di kapab tou kote ke moun habite yon genye tou pou et swante sit sa yon en forme de gradé pou yo évite fèr soukavaj kapab aj sa d'a dit gros trou font kote ke sabla par et tu t'es moun nan et puis pou iske vi ouvrier yo kapab enjonction yato si fête aux exploitants de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs sur leur site respectif fokk travail sa yo équipe de uniforme boite casse fokk yon équipe de zouti ki n'esecez pour protéger tête yo et sa qui pié pourtant fokk travail yo gero assurans paske le aksidant rive ap koura avek yo fokk yon mwayen pou yon kapab paret pou ke yon kapab jwenn swen an ijans fokk interese sa yo ou bien entrepreneur sa yo chèche swa personelman ou bien swa yo gero goupe yo pou yon kapab doté site sa yo de yon espas yon ti batiman pou tout sa ki genye kom ijans ijans aksidant sou an ploye yo et fokk espasa li okupe de kit de premye swen fokk gen tout sa qui gagne en termes de moi et de transport la réouverture des carrières de sable au moine à cabri est le résultat d'une synergie développée par le bureau des mines et de l'énergie et le ministère de l'environnement selon l'ingénieur géologue claude prepti qui se dit satisfait toutefois le numéro un du bme qui voit cette réouverture sur trois angles rappelle que tout contrevenant à sa mesure seront sanctionnés claude prepti une réouverture raisonnée ordonnée et contrôlée jusqu'à présent chaque monde qui était besoin exploité mon de mon à cabri et bien les vins avec tracteur li, bulldozer li, ils font tout sa bi alors que y'a des lois qui existaient qui dit quelles conditions pour exploiter ma tegozade contrôlent la frelle la fait bon permis hein mais pas parce que son permis qu'une barouille et puis se sont blancs sains pendant cinq ans on fait s'envler non il faut que nous contrôlés s'envler en plus des exploitants les conducteurs des camions de transport de sable sont également redevables envers le fisc a précisé l'ingénieur claude prepti et n'a pas encouragé que carrière auto et bien il veut payer des taxes à l'état ou taxe ou une taxe d'éco redevance pour qu'il n'a pas pris des autres procédures pour payer les taxes là c'est que chaque exploitant d'accord pour mon bloc de fiches chaque bloc de fiches non carrière à la donne nous basons code à chaque carrière et c'est exploitant cap plan éco redevance pour chaque camion qui vient acheter ça et à la fin du mois vous pouvez apporter tout de suite sur la boule de mine un mauvais déploiement pour qu'on ait exactement chaque carrière pendant une période que c'est des mètres cubes qu'un produit et que c'est des camions qui versaient éco redevance présent également à cette conférence de presse le ministre de l'environnement a appelé les entrepreneurs évoluant dans le domaine de l'exploitation des carrières de sable situé au monacabri à respecter strictement ses mesures qui rappelle-t-il ne sont pas nouvelles à rappeler que depuis la fermeture des carrières de sable de la boule suite au séisme du 12 janvier 2010 celle se trouvant au monde à cabri sont soumises à une exploitation à outrance michel et xavier vision 2000 1 1 2 1 2 Merci.